33 religieuses des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou sont actuellement réunies en Anjou pour effectuer le 31e chapitre de leur congrégation. C'est une sorte d'assemblée générale qui se tient tous les 6 ans. Les Sœurs Sainte-Marie de Torfou, créées il y a 186 ans, font le point sur les missions à venir. Elles sont maintenant réparties entre la France et le continent africain et surtout très actives au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad. Et c'est sur ce continent que la congrégation prépare son avenir, Bastien Lallier. 120 Sœurs de la congrégation de Sainte-Marie de Torfou se trouvent aujourd'hui en Afrique, soit près de la moitié de la congrégation. Leur quotidien est très différent de celui des religieuses françaises, comme l'atteste Sœur Simone de Launay, participante au chapitre. Nous, nous avons souvent des petites communautés, quelques-unes quand même de 5 à 9, mais très rares. Et puis après, il y a la région Burkina Faso et Bénin qui est aussi une autre réalité. Alors, qu'il n'est pas la même chose, les Sœurs au Burkina Faso, au Bénin ou au Tchad ne vivent pas les mêmes réalités, même si c'est le même charisme. Sœur Elabi Cabore est venue porter la voix du Burkina Faso. Là-bas, les Sœurs sont très investies dans le domaine de la santé et de l'éducation. Elles font face à de gros défis. Nous voyons que chaque Sœur, dans la mission où elle se trouve, elle se donne réellement corps et âme pour faire vivre les personnes. Dans la région, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation ou soit dans la santé, mais nos moyens sont limités. Donc, la perspective, c'est voir comment agrandir nos structures pour accueillir plus de personnes. Sœur Elabi Cabore avait connu les Sœurs de Torfou dans son village quand elle était petite. Elle rêvait d'appartenir à cette communauté de religieuses dévouées et proches des gens. Une communauté d'origine angevine qui a encore un grand avenir en Afrique.